... Historique, l'hymne national marocain joué pour la première fois en Israël, ce soir au Palais des Arts de la Seine d'Ajdod. ... Le Royaume célèbre le 66e anniversaire de son indépendance, une première depuis la reprise des relations diplomatiques entre Jérusalem et Rabat le 20 décembre dernier. Pour l'occasion, l'ambassadeur a revêtu l'habit traditionnel. Nous sommes très heureux aujourd'hui de célébrer avec la communauté marocaine la double occasion de la marche verte et de la fête de l'indépendance et de l'Estiklal Majid. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être avec la communauté qui ne cesse de me demander de transmettre les remerciements à Sa Majesté, le Roy Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la reprise des relations et pour leur permettre de célébrer ces occasions cette fois-ci, la première fois après la reprise des relations avec l'État d'Israël. Les convives ne sont pas venus faire acte de présence. Ils sont près d'un million de Marocains à vivre en Israël. C'est la deuxième plus importante diaspora marocaine après la France. Un lien fort et chaleureux qui les unit à leur pays d'origine. Marocains un jour, Marocains toujours. Aujourd'hui, nous célébrons notre deuxième fête de l'indépendance. En tant qu'Israélien, nous célébrons notre indépendance au mois de mai et en tant que Marocains, nous célébrons ce soir, pour la première fois en Israël, l'indépendance du Maroc. C'est la traduction immédiate des relations si particulières que nous entretenons avec ce pays et la conséquence directe des accords d'Abraham. Nous sommes donc là, tous bien apprêtés, pour célébrer ce jour de fête. Au tréfet de la reprise, les relations culturelles entre les deux pays, déjà fortes, elles prennent cette année un nouveau tour avec l'accueil en résidence de cinq musiciens marocains au sein de l'orchestre andalou d'Ajdod. Son directeur a tenu à s'adresser à ses hôtes dans leur langue maternelle. « Salaam alaykoum, hala ferhani, bzaf, bzaf, hena fil l'Ajdod. Nous sommes le grand ferhan de l'Istiklal, de l'Maroc. Nous sommes tous avec nous dans l'orchestre, tous les cinq musiciens, nous sommes tous avec nous dans l'orchestre. Et si on a eu l'orchestre, l'Istiklal, le majeu, le majeu, le majeu, le majeu, le majeu, le majeu. » Avant d'entrer en scène, Hicham, le violoniste, ne cache pas son émotion. « Nous sommes très émus et très heureux de la reprise des relations entre Israël et le Maroc. Et nous sommes très heureux de pouvoir venir à la rencontre de nos frères juifs marocains ici en Israël. C'est une chance de pouvoir travailler et de pouvoir jouer avec eux côte à côte et de partager notre art et notre musique, celle de la musique andalouse. » Et l'ambassadeur de rappeler que cet anniversaire est aussi celui de la marche verte, cette grande marche pacifique vers le Sahara, lancée en 1975 par le roi Hassan II pour récupérer un territoire dont les États-Unis viennent de reconnaître la souveraineté marocaine. « Le Maroc a accédé à l'indépendance progressivement. En 1975, juifs et musulmans ont marché côte à côte vers les provinces du sud marocain pour le retour du Sahara marocain au sein du royaume du Maroc. » Juifs et musulmans réunis ce soir pour célébrer en musique la longue amitié israélo-marocaine. Juifs et musulmans réunis ce soir pour célébrer en musique la longue amitié de l'île 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 de l'île. Jésus-Christ. 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 Sous-titrage ST' 501